bonjour les filles alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui je profite d'un petit peu de lumière avant la tombée de la nuit pour faire cette vidéo je voulais vous parler de parfum je vais vous parler des parfums que moi j'utilise le plus souvent sont les parfums que je classe dans la catégorie des parfums frais avec des odeurs de propre léger donc parmi cela un des top one pour moi c'est Clarins l'eau ressourçante donc c'est pas mon premier flacon j'en ai déjà eu un ou deux c'est vraiment une odeur hyper fraîche qui me ressource qui m'apporte sérénité donc voilà quand il fait très chaud ou que j'ai envie vraiment d'être dans une journée légère elle m'apporte ça une légèreté j'ai pas envie d'un parfum trop entêtant trop lourd j'ai envie de quelque chose quand même qui rafraîchisse on a l'impression de de sortir d'une douche mais vous voyez d'une douche envivifiante voilà c'est ça ça vivifie en même temps c'est très dynamique et voilà c'est un parfum que j'ai que je rachète régulièrement il est formidable je ne peux que vous le conseille pour rester dans les mêmes catégories alors là je pense que vous n'allez pas connaître puisque c'est une petite marque toulousaine qui s'appelle graines de pastel et donc c'est pareil donc là ça s'appelle l'eau de cocagne c'est une odeur de frais de linge propre alors celui là j'ai développé une addiction à cette odeur je me suis acheté toute la gamme j'ai le parfum la brume d'oreiller le parfum d'intérieur franchement si vous connaissez pas c'est fabriqué à base d'huile de pastel mais c'est une odeur de linge voilà donc l'eau de cocagne de graines de pastel que j'aime beaucoup après un beaucoup plus connu alors que que j'ai que j'ai eu il y a des années de ça c'est le white musk de the body shop que j'utilise de temps en temps il a vraiment cette odeur typique de musque blanc alors lui on le reconnaît entre mille après la tenue est peut-être pas exceptionnelle mais quoi que moi quand je le porte il reste quand même bien présent sur la peau je dirais la demi-journée et ouais c'est pareil c'est quelque chose que j'utilise plutôt en été ou au printemps voilà quand j'ai envie de me donner un petit côté jeune ça marche bien alors sinon j'ai une eau fraîche alors c'est si c'est classé dans les eaux fraîches c'est l'amande persane de roger gallet mais la version eau fraîche puisqu'elle existe en version haute toilette ou haute parfum et là vraiment c'est l'odeur de l'amande que moi j'aime beaucoup mais ils ont ajouté quelque chose de beaucoup plus frais pour pas en faire un parfum entêtant et trop sucré c'est pas du tout sucré donc ça c'est pareil dans les addictions voilà c'est frais donc là ça va être les eaux de colonne je sais pas si vous connaissez cette marque c'est l'atelier colonne donc ils développent toute une gamme d'eau de colonne qui vraiment sont très sympa donc là elles sont c'est les formats voyage dans des étuis en cuir vous pouvez vous les faire personnaliser vous faire personnaliser votre étui en y gravant quelque chose donc moi j'en ai trois de cette marque et alors j'avais commencé par le pomelo paradis atelier colonne pomelo paradis voilà ça se présente comme ça c'est des petits jus avec un vaporisateur donc là on sent vraiment le pomplemousse c'est un petit côté sucré très sympathique donc c'est pareil c'est plutôt des choses que je mets en été ou quand j'ai envie d'un parfum léger mais vraiment leur leur haute colonne sont très intéressante c'est pour ça que je voulais vous les présenter après elles sont pas données du tout donc c'est pour ça que j'ai acheté des petits formats et il faut voir s'il n'y a pas des codes promo des réductions ils sont vendus aussi chez sephora donc là j'en ai un deuxième qui est très agréable aussi c'est la clémentine california donc là on est bon on a la clémentine mais c'est pas c'est pas le ce qui l'emporte c'est un mélange qui est vraiment très très léger très frais ouais donc ça pourrait presque être un parfum masculin mais moi ça ne me dérange pas du tout voilà il ya ce côté un peu frais citronné que que j'aime bien et le dernier que j'ai dans cette gamme donc c'est le pacific lime je vais essayer de faire des incrustations à l'écran ce sera beaucoup mieux voilà donc celui là c'est un mélange citron vert si je me rappelle bien je vais sentir très bon et de noix de coco donc il est quand même plus sucré là c'est vraiment plus féminin si vous aimez le côté un peu sucré avec le côté acidulé ça pourrait vous plaire donc voilà pour les eaux de colonne de l'atelier colonne alors pour finir je vais vous parler de gens je vous présente pas tous mes parfums parce que j'aime ça donc j'en ai quand même d'autres mais j'ai choisi vraiment les mes préférés et ceux que j'utilise le plus régulièrement alors ensuite dans les parfums que j'aime beaucoup très floral le gucci bloom donc bon maintenant que j'ai senti des mille parfums ça commence à être compliqué mais pour moi il sent vraiment le le muguet la fleur de muguet il ya quelque chose de très frais très agréable mais vraiment très féminin donc celui là je l'utilise je l'utilise aussi régulièrement plutôt beau jour et alors celui là c'est un petit peu plus poudré c'est le mademoiselle rochasse donc j'en ai un autre aussi de rochasse qui est pas eau de rochasse mais l'eau fraîche justement de rochasse que j'aime beaucoup là c'est mademoiselle rochasse donc il ya un petit côté un peu plus plus femme parce que je ne sens plus rien mais quand même plus puissant au nez un peu plus fort aussi en alcool mais il doit avoir une bonne tenue donc je l'utilise plutôt pour les par exemple quand je fais une sortie je vais au restaurant parce que il est quand même féminin un petit peu fruité un petit peu sucré un petit peu doux mais il va pas être entêtant trop lourd voilà je ne suis pas du tout là dans ce que je vous présente aujourd'hui dans les parfums forts boisés oriental pas du tout bien que j'en ai quelques-uns mais je les utilise moins régulièrement et pour finir je voulais vous présenter un de mes chouchous aussi donc qui lui est très connu c'est le parfum alien de thierry mugler donc là c'est un petit format j'ai le 30 j'ai utilisé par le passé les gros flacons rechargeable donc j'en ai des vides de 90 millilitres me semble alors vraiment ça c'est voilà c'est simulaire ouais c'est je ne saurais vous le décrire un c'est un alien comme son nom l'indique il est formidable il a une personnalité propre à lui alors on n'est pas dans le frais on n'est pas dans le sucré c'est un savant mélange il ya une signature olfactive très très particulière de chez mugler donc moi j'aimais beaucoup angel fut un temps mais beaucoup trop sucré beaucoup trop fort pour pour que je le porte aujourd'hui à mon âge je lui préfère largement le alien je sais qu'il existe en plusieurs déclinaisons ça c'est la version classique voilà donc si vous ne connaissez pas je vous le recommande c'est vraiment un parfum très intéressant intéressant voilà bah écoutez je crois qu'on a fait le tour je vais pas vous embêter plus longtemps n'hésitez pas à me poser des questions si j'ai pas été très clair en commentaire ou à me dire vous quel est votre parfum préféré et si vous êtes une adepte aussi des parfums frais des eaux de cologne à me conseiller quelques-unes que vous que vous appréciez et puis n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser le petit pouce j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite les filles pour une prochaine vidéo bye